Salut à tous, c'est Cidia Monokin. Voici déjà dans la partie 2 où j'ai des bases 138 iPhone sur eBay. Donc maintenant que je les ai tous testés, je les ai tous rechargés, j'ai tous vu s'ils fonctionnaient ou non, voici ce qui fonctionne et voici ce qui ne fonctionne pas. Mais avant de commencer, on va répondre à une question qui m'est quand même souvent posée. Ça sert à quoi d'acheter ces lots d'iPhone-là? Pourquoi ça sert à quoi de les avoir? C'est vraiment très simple, ok? 138 appareils, c'est énorme, mais vu que je les ai achetés en lot, ça m'a coûté vraiment pas cher par appareil, moins de 10$ par appareil. Donc, tu sais, je fais juste les réparer et ensuite je les revends. Donc, bien évidemment, je les revends à plus que 10$, donc c'est comme une source de profit pour moi. Donc, premièrement, on va commencer avec tous les iPhone 4. Donc, j'ai fait 3 piles distinctes, je les ai passées une par une. Donc, ici, c'est tous les appareils qui fonctionnent bien. Et donc, tous ceux-là sont normales, ce sont de 8 ou 16 GB entre iOS 7.0, où j'en ai un qui est sur iOS 7.0 là-dedans, jusqu'à iOS 7.1.2. Donc, la plupart là-dedans, c'est des iPhone 4, 8 GB de iOS 7.1.2. Donc, la plupart ont quelques problèmes, comme les écrans brisés, mais ça, ça change très facilement, ou sinon, comme le bouton Power qui est difficile. Donc, OK, maintenant, on va passer simplement à la deuxième colonne. Ça, c'est ceux qui sont un petit peu plus spéciaux, OK? Donc, on va simplement les passer un par un. Donc, premièrement, lui, je les ai mis en spéciaux parce qu'il a 32 GB. Celui-là, il saute iOS 6.0, 32 GB, 6.0.1, 6.1.3. Donc, il y a tous ceux qui sont sur des versions d'iOS qui sont un petit peu spéciaux, je les ai mis là-dedans. Donc, 6.1.3, 32 GB, 6.0.1. Celle-là, iOS 5.1, c'est quand même assez rare. Et pour les trois derniers ici, 32 GB encore, 32 GB et sur iOS 5.1.1. Maintenant, pour ce qui est de la troisième pile ici, ça, c'est tous des appareils qui ne fonctionnent pas. Donc, la plupart, c'est simplement un problème de batterie. Donc, lui, il manque juste plus que la batterie, on va se le dire. Mais ça, la plupart, soit que l'écran n'allume pas ou qu'il manque simplement une batterie. Donc, j'imagine qu'ils vont fonctionner si j'en mets une. OK, maintenant, ici, on a tous les iPhones 4S. Donc, même chose que tantôt. Ici, ça, c'est tous les appareils qui fonctionnent. La plupart ont un écran brisé, il manque des vis. Ils sont sur iOS 9.3.5 et la plupart sont de 16 GB. Ici, les appareils un petit peu plus spéciaux. Donc, on a séparé ici sur iOS 8.3 et ici sur iOS 8.0.2. Ici, simplement l'iPhone 4S de 64 GB, ce qui est quand même assez rare. Sur iOS 8.0.2, c'est là sur iOS 8.2, c'est là 8.0.2. Ou sinon, ici, ça, c'est l'iPhone qui ne fonctionne pas. La plupart, encore une fois, manquent une batterie. Il y en a quelques-uns qui sont bloqués sur iCloud. La plupart, c'est en mode récupération également. Donc, ici, on a tous les iPhone 5 et les iPhone 5C. Ceux-là, par exemple, on va les regarder un par un. Donc, pour la ce qu'il y a de la condition, ce n'est pas si pire que ça. Donc, lui, il est bloqué en mode DFU. Lui, il fonctionne quand même super bien sur iOS 10.3.3. Il n'y a aucun signe de vie, donc ça risque d'être la batterie le problème. Celle-là, c'est un iPhone 5 sur iOS 8.1 de 16 GB, quand même assez rare également. Donc, pour les trois derniers iPhone 5 noirs, ici, encore une fois, un iPhone 5 sur iOS 10.3.3. Un qui n'allume pas encore, soit c'est l'écran ou la batterie. Et même chose pour celui-ci. Maintenant, pour ceux-là, juste ici, donc, je vais pogner les quatre premiers. Donc, celle-là, il ne veut pas restaurer. Donc, ça doit être un problème de batterie également s'il ne veut pas restaurer. Celle-là, ici, simplement, la pomme d'Apple allume, mais simplement, elle ne veut pas aller plus loin que ça. Mais comme vous pouvez voir, c'est censé être un écran blanc, comme ça. Mais celle-là, il y a un écran noir. Donc, déjà là, il y a un problème en partant. Celle-là, ils font 5 sur iOS 10.3.3 Unlock. Celle-là, malheureusement, il y a iCloud Look, mais je peux quand même utiliser les pièces comme l'écran qui va super bien. Et sinon, si on passe ici, encore une fois, lui, il est à iCloud Look et lui, il fonctionne sur iOS 10.3.3. Maintenant, pour ce qui est des iPhone 5C, c'est un petit peu moins de succès, honnêtement. Donc, lui, sur iOS 10.3.4, il y a une crêle dans l'écran. Ça va être à changer, bloqué en mode DFU, en mode restauration. Aucun signe de vie. Encore une fois, je vais essayer la batterie, mais habituellement, c'est le signe que c'est bloqué à iCloud ou quelque chose. Aucun signe de vie. Et celui-là a simplement besoin d'un écran puisqu'elle n'allume pas. Je vais simplement vous la montrer comme ça. Vous pouvez voir qu'il y a peut-être un petit problème quand c'est tenu avec un morceau de scotch tape. Donc, on va maintenant poursuivre avec les iPhone 5S ainsi que les iPhone SE. Donc, on va commencer avec les iPhone SE. Très, très dommage. Malheureusement, il y a les cinq qui refusent d'allumer. Il y en a simplement un qui donne un petit signe de vie. C'est celle-là ici. Donc, l'écran allume, mais elle ne va pas plus loin que ça. Donc, il manque plusieurs pièces à ces iPhone SE. Donc, j'espère que je vais pouvoir les réparer avec ceux que je possède déjà qui sont bloqués sur iCloud. Mais pour ce qui est des iPhone 5S, un petit peu plus de succès. Donc, on va simplement regarder celle-là ici. iOS 11.2.1 peut être jailbreaker avec iPhone 5S 16 GB. Celle-là sur iOS 9.1, quand même assez rare. Je suis content de l'avoir celle-là. Aucun signe de vie sur celui-ci. Maintenant, pour celle-là, aucun signe de vie. Aucun signe de vie. Bloqué en mode DFU. Ça, je vais le mettre de côté vu que je vais l'amener chez nous. Aucun signe de vie. Aucun signe de vie. Donc, c'était ça. La plupart sont... Quand je dis aucun signe de vie, ça veut dire que quand je plug, en faisant absolument rien du tout, il n'y a rien qui show up. Il n'y a pas de pommes d'Apple. Il n'y a absolument rien. Souvent, c'est un problème de batterie ou simplement l'écran ne fonctionne pas. Donc, c'était pas mal tout pour cette vidéo. C'était la deuxième partie de la vidéo sur les 138 iPhones que j'ai acheté sur eBay. Donc, ça va être dur. Honnêtement, j'ai quand même payé cher pour ça. Mais d'après moi, je vais rentrer dans mon argent. Mais ça va être long parce qu'il faut les vendre. Il faut trouver les acheteurs. Puis honnêtement, j'ai déjà fourni presque toute ma ville en iPhone à date. J'en ai vendu plus de 60. Donc, on va simplement prendre un petit break de vente d'iPhone. On va attendre simplement que ça circule un peu. Lorsque je vais continuer à remettre en vente, sûrement que les gens vont plus acheter. Enfin bref, c'était pas mal tout pour cette vidéo. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner.